Musique Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu différente Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur mon PC portable Qui est un Asus, je ne sais plus le modèle, le K73S ou K73S pour les Belges Donc on se retrouve pour mon PC portable, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir installer Windows 10 dessus Donc vous voyez ici la Windows 10, le Build 1.0.0.4.1 Qui est la version d'évaluation Donc on va faire une petite review de ce système d'exploitation Qui est au final très bien Qui est pour moi un mélange entre Windows 7 et Windows 8 Alors on va voir déjà les grosses nouveautés Alors déjà comme vous pouvez le voir, tout ce qui est l'aspect visuel a beaucoup changé Les icônes, les barres Quand vous lancez une fenêtre, vous voyez que les barres sont assez différentes Et au final elles sont assez stylées je trouve Les icônes et tout sont assez stylées Le style graphique est beaucoup plus stylé qu'avant Ici vous avez donc la barre des tâches Et on va faire un peu le tour de tout ce qu'il y a Ici vous avez le menu démarrer Qui est revenu plus ou moins dans Windows 10 Et quand vous cliquez dessus, vous avez en fait votre menu on va dire Windows 8 Donc comme je l'ai dit c'est vraiment un mélange entre le 7 et le 8 Parce que vous avez l'écran de base du 7 Et puis quand vous cliquez sur le menu démarrer vous avez le menu du 10 Que vous pouvez agrandir, du 8 pardon Que vous pouvez agrandir en appuyant ici Et avoir le menu et bien tout simplement du 8 Alors dans ce menu démarrer vous pouvez donc comme ici Comme d'habitude vous pouvez mettre en vaillard et redémarrer Donc avec le petit bouton ici Vous avez tout ce qui est ici votre barre d'outils Qui est à peu près la même que dans Windows 7 Donc vous avez ici l'explorateur des fichiers Les documents et les paramètres On fera un petit tour des paramètres plus tard Et puis ici vous avez toutes vos applications Avec le Windows Store Qui est en bêta évidemment Vu que Windows 10 c'est encore une version d'invitation C'est encore une bêta J'expliquerai à la fin de la vidéo comment le télécharger Evidemment officiellement sur le site Windows Donc vous avez ici le Store Le Windows Store qui est le même Le même que avant Le même que sur le module Enfin à peu près il y a quelques modifications Mais vous avez toujours les mêmes catégories Et les mêmes applications à mon avis Une n'a qui ne doivent pas être compatibles Mais normalement ça devrait aller Alors à côté de ce menu démarrer Nous avons la barre de recherche Alors ici elle ne fonctionne pas Parce que évidemment c'est encore une bêta Il y a encore plein de trucs qui ne fonctionnent pas Mais vous voyez que Une barre de recherche Un jour je réussis à la faire fonctionner Vous voyez que j'ai beau cliquer dessus Et essayer de taper sur mon clavier Ça ne fait rien Donc je ne sais pas Pour l'instant elle ne fonctionne pas à mon avis Mais voilà Une fois ça a marché Ça fonctionne à peu près le même que dans Windows 8 Donc ça va chercher dans vos applications Et dans Windows Et s'il ne trouve pas Il va chercher sur Internet Donc voilà Ensuite à côté nous avons le multitâche Ou l'affichage des tâches C'est la même chose Vous pouvez voir en fait Bah en fait C'est le menu comme Quand vous faites En fait Attendez Wow Attendez Donc vous pouvez voir en fait Toutes les fenêtres qui sont ouvertes Et vous pouvez en fait Créer un nouveau bureau Et Et bien mettre Des choses sur un bureau Et des choses sur l'autre Donc voilà Alors Ensuite ici vous avez donc L'explorateur de fichiers Donc bah Pour voir vos dossiers Ici ça je ne sais pas trop ce que c'est C'est épinglé Mais je ne sais pas trop ce que c'est Bon D'accord Il y a des trucs qui Il y a des trucs qui vont pas trop C'est encore une bêta comme je l'ai dit Donc ici voilà On a accès rapide Avec tout ce qui est Les documents et tout ça Vous avez dans Votre ordinateur Vous avez tout ce qui est Vos disques durs Et Ouais donc vos disques durs Et le reste Et puis après c'est tout A peu près Après vous avez Tous vos programmes Donc ici vous pouvez Les épingler Dans la barre des tâches Si vous voulez Alors Un petit truc Que je trouve Qui est un peu moins bien fait C'est que Il y a des fois On a un peu du mal à distinguer Ce qui est comme un programme ouvert Et un programme Qui est dans la barre des tâches Par exemple ici Camstasia Il est ouvert Donc il y a une petite barre bleue En dessous Mais on ne va pas très bien Parfois on ne sait pas Si il est ouvert Ou s'il est juste épinglé Donc bon voilà Un petit bémol Vous pouvez évidemment La modifier Comme avant Mais bon Voilà Après ici vous avez Comme d'habitude Vos Les icônes cachées Donc c'est tout le programme Qui tourne En arrière plan La batterie Bah j'ai presque plus de batterie En plus Donc il va falloir que je me dépêche Tout ce qui est La connexion Le son Donc le volume Et ici les notifications Donc c'est une nouveauté Qui est très très sympa Qui fonctionne comme sur une mobile Alors ici Je n'ai aucune nouvelle notification Parce que je les ai Je les ai enlevées Enfin je les ai Je les ai tout supprimées Mais ça fonctionne comme sur un mobile Donc vous avez une mise à jour Ou un message Ou n'importe quoi à faire Et bien ça va les mettre dans les notifications De là vous avez aussi Un accès rapide A certains réglages C'est pour ça que vous voulez faire Un à certains réglages Et ici Ici vous pouvez l'étendre Et vous avez ici tout ça Et vous avez un mode avion Localisation VPN Wifi De paramètres Connexion média Affichage Et le mode tablette Alors le mode tablette c'est quoi Et bien Ça fait en fait Le mode comme sur une tablette Donc quelque chose Qui change Vous pouvez plus sélectionner comme ça Le menu maintenant Est comme ceci Les trucs de recherche Ne fonctionnent toujours pas Le multitâche A peu près le même Bon Il y en a qui vont préférer Cette version là Mais normalement C'est pas vraiment utilisable Parce que vous ne pouvez pas Comme ici Faire Faire ceci Vous voyez Vu que c'est fait pour tactile J'essaye Mais on ne peut pas Ensuite ici Vous avez votre calendrier Qui est assez bien indiqué Je trouve Ici L'heure d'été a commencé Le dimanche 29 mars A 2015 A deux heures L'horloge avancée D'une heure A cette date C'est assez précis C'est vraiment sympa Puis ici Comme d'habitude Vous avez Le retour Au bureau Donc ici Par exemple Je vais tout ouvrir Je clique là Dans le coin Et ça ferme tout Ça retourne au bureau Alors il y a ça Depuis Windows 7 Non il n'y avait pas A Vista Mais il y a ça Depuis Windows 7 Alors on va faire Un petit tour Dans les paramètres Qui sont ici Donc au niveau Les paramètres Vous avez le système Donc ici C'est à peu près Le même système Enfin c'est à peu près Le même paramètre Que dans Windows 8 Donc affichage Ici C'est comme dans Windows 8 Vous pouvez mettre Plusieurs écrans Les identifier Les détecter Changer la résolution Et tout ça Notification et action Je ne sais pas trop Ce que ça fait En fait c'est toute Une notification Qui vont s'afficher Ici Cortana et recherche La recherche c'est ici Cortana Je ne sais plus Trop ce que c'est J'avais déjà entendu parler Apparemment ça ne marche pas non plus Apparemment tout ce qui touche A la recherche ici Ne marche pas C'est bizarre Application et fonctionnalité C'est pour Enfin Ça va vous montrer Toutes vos applications Voilà Qui sont installées Voix C'est tout ce qui est Au niveau Du son Et Ah oui Et du La reconnaissance vocale Donc Attendez on va l'essayer Vous avez sélectionné Microsoft Julie Mobile Comme voix par défaut Ok d'accord Merci On va mettre Mark Parce que voilà Parce que Ils ont une voix un peu bizarre Bon voilà C'est pour Tout ce qui est C'est un peu comme Siri C'est la reconnaissance vocale Assez en stockage Vous pouvez voir un peu Bah votre La gestion du stockage Et votre système Que l'uséreur de batterie C'est pour Tout ce qui est La veille Enfin tout ce qui est L'utilisation de la batterie Le reste libre C'est tout ce qui est La veille et tout ça Le multitâche Les cartes Qui ne charge pas Par défaut Windows Defender Partage mode tablette Et à propos Alors Ensuite nous avons Les périphériques Qui sont les mêmes Qu'avant Tous les appareils connectés Souris peuvent être tactile Saisie Exécution automatique Bah voilà Réseau internet Tout ce qui est Sur le wifi La connexion Le ethernet Et tout ça Personnalisation C'est à peu près Le même que dans Windows 8 Il y a des choses Que je ne comprends pas trop Par exemple ici Vous avez éclairage Windows Qui est la même chose Que image normale Alors ça Je n'ai pas encore Compris à quoi ça sert Alors je ne sais pas Si ça ne marche pas Ou si c'est juste Que ça ne sert à rien Ça a bugué Voilà C'est la bêta Mesdames et messieurs Oh 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 Tout qui a crashé Là Ouais donc voilà Comme je dis C'est encore une bêta C'est pas grave C'est normal C'est une chose Qui ne marche pas Là il a Complètement Il ne veut plus fonctionner Il a dit non F**k you Alors attendez Voilà Donc Ici Apparemment Ça ne marche pas L'éclairage Windows Mini éclairage Windows Je ne sais pas ce que c'est Mais non C'est pour ça que je vais faire D'accord Donc il ne veut juste pas marcher En fait D'accord Bon attendez D'accord Donc apparemment Il a un peu du mal Avec l'éclairage Windows Bon voilà Après vous avez Changer l'image de fond Et tout ça On peut changer L'écran de veille Qui est le même Ils n'ont pas Apparemment Ils n'ont pas encore Fait l'interface Ou alors ils ne vont pas le faire Je ne sais pas Ils avaient les mêmes Qu'avant On va essayer de mettre Voilà Pour le swag Donc Ça c'est fait Les comptes C'est tout ce qui est Les comptes Changer le mot de passe De votre compte Windows Enfin de votre compte Microsoft Et tout ça Eurelang Comme dat Comme dat Comme dab Option ergonomie Et bien c'est tout ce qui est C'est assez pratique Donc vous avez le narrateur Pour à mon avis Les malvoyants Qui va en fait dire Tout ce qu'il y a à l'écran La loupe Qui permet en fait Voilà Ah Et comment je l'enlève D'accord En fait vous faites ça Et vous pouvez Bah Avoir une loupe Je ne sais pas comment On l'active et désactive Attendez Il doit y avoir un bouton A mon avis Pour l'activer et désactiver Contraste élevé Bon c'est pour changer Le contraste entre les fenêtres Et tout ça Clavier Pour le clavier visuel Voilà Touche utile Bloquer La souris Taille du pointeur On s'en fout Bon voilà Couleur du pointeur Tout ça Les sous-titrages Pour à mon avis Les malentendants Oui Et les autres options Bah voilà Tout ce qui est Animations Et tout ça Ensuite vous avez La confidentialité C'est tout ce qui est Ce que les Les programmes Et les applications Peuvent utiliser La webcam Le microphone Contact La mensagerie Autre Commentaire Voix Entrée Mesquite Et frappe Et puis vous avez La mise à jour Et récupération Qui va servir ici Donc ici C'est toutes les mises à jour Oui je le sais Merci Ok donc Il y a une mise à jour A faire Il a été planifié Apparemment aujourd'hui A 22h Je ne savais pas Faire une sauvegarde De votre pc Et pour évidemment Récupérer votre sauvegarde Je crois que c'est à peu près Tout On a tout vu ici C'est la même chose La même chose qu'avant Personnaliser C'est exactement le même Que dans Windows 7 Et 8 Le reste c'est le même J'ai plus de batterie Voilà Alors après Je crois que j'ai tout montré Toutes les applications Le même que dans Windows 8 Voilà Au final C'est Windows 8 Avec une interface Un peu plus pratique Je dirais C'est exactement Même chose que Windows 8 Les mêmes fonctionnalités Les mêmes paramètres Le style graphique L'interface Qui est un petit peu plus belle Les icôles sont un peu plus stylées Et tout C'est un peu plus lisse On va dire Et plus pratique Mais sinon voilà C'est la même chose Que Windows 8 Après Si vous voulez l'acheter Je vous conseille Enfin Pour l'instant Vous ne pouvez pas encore l'acheter Mais si vous voulez Si vous pensez à l'acheter plus tard Vous hésitez Et que vous hésitez entre le 7, 8 ou le 10 Si c'est entre le 7 et le 10 Je prendrais le 10 Et si c'est entre le 8 et le 10 Je prendrais le 10 Parce que c'est un mélange des deux Et qui prend en fait Toutes les meilleures Caractéristiques des deux Alors je vais maintenant vous expliquer Comment le télécharger Vous allez sur le site de Microsoft Ici Et puis Vous attendez un petit peu Que ça charge Et normalement Il devrait y avoir Alors attendez Non pas sur le site de Microsoft Vous allez donc sur le site Attendez De Windows Voilà C'est un petit peu mieux Et ici vous avez Vous devriez avoir Normalement quelque part Le Windows 10 Voilà Ici vous cliquez sur Plus Et inscrivez-vous Pour recevoir les courriers Donc vous vous inscrivez Et après vous aurez l'option Pour le télécharger Donc ici vous avez tout ce qu'il faut Vous vous cherchez un peu Vous vous inscrivez Et normalement Vous inscrivez Et normalement Vous allez Sûrement recevoir un mail Vous disant que Vous pouvez le télécharger Donc On se retrouve pour la prochaine vidéo J'espère que vous avez apprécié Cette petite review De Windows 10 Qui est encore une bêta Je le signale Donc il n'y a rien Tout ce qui ne marche pas Va de fils être réglé Dans le futur Donc j'espère que vous avez apprécié Et bien Au revoir Sous-titrage ST' 501